Je m'appelle Hubert Mousset, je suis le président de la CIC et j'étais à l'origine de la CIC qui a démarré en 2006 sur la région Bocage-Ornée et effectivement sur la partie Perche de l'Orne. Ce projet de constitution de la CIC a démarré par la volonté d'agriculteurs et d'élus de cette région pour pallier à une demande des besoins de remembrement à l'époque et utiliser toute cette masse de bois, de haies que nous avions pour l'utiliser en énergie. Je m'appelle Rémi Picavé, je suis le coordinateur de Bois-Bocage-Energie. Il y a deux thématiques majeures sur lesquelles se place le projet, la thématique du monde agricole et la thématique du monde de l'énergie. La CIC Bois-Bocage-Energie est quelque part la rencontre de ces deux mondes. Sur le monde agricole, c'est valoriser le patrimoine des haies et dans le monde de l'énergie, c'est produire d'une manière locale et autonome une énergie qui est moins carbonée que les énergies fossiles. On accompagne des collectivités ou des individus qui souhaitent installer des chaufferies à bois déchiqueté. Bois-Bocage-Energie est composée de cinq catégories d'associés autour de l'objet de la valorisation du bocage. Les producteurs, souvent agriculteurs, les clients, les salariés, les collectivités territoriales et les partenaires divers. Et à côté de ça, on bénéficie de l'aide de la région, de l'Europe. Après ça, il y a encore une autre équipe qui sont des planteurs, qui nous font des plantations de haies puisque nous faisons une quarantaine de kilomètres de haies par an. Gérard Grandin, éleveur laitier à côté de Danfons. J'élève des vaches dans un système herbagé, c'est-à-dire que toutes mes parcelles sont en herbe pour produire du lait et de la viande. Et donc, je replante des haies depuis plusieurs années. Cette année, j'aurai quatre kilomètres de replanter depuis mon installation il y a dix ans. Planter, c'est important pour moi de le faire dès maintenant puisqu'on voit que, selon les scénarios du GIEC, on est plutôt sur du plus 2 degrés à l'horizon 2100, voire plus. Donc, ce n'est pas en attendant que ce sera plus facile de planter, c'est en le faisant tout de suite pour limiter la casse. On a cet aspect-là de répartir notre valeur. Si vous êtes intéressé par notre projet, que vous soyez financeur simple citoyen ou bien que vous fassiez partie d'un fonds d'investissement qui est impliqué dans les enjeux agricoles et l'énergie, on est en recherche de partenaires financiers et autres pour continuer à développer notre projet.